Salut à tous c'est Nitex, alors aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 4 pour le secret de la main zombie classifiée. Alors dans un premier temps il faudra activer l'électricité qui se situe dans les labos. Ensuite il faudra ramasser les 3 pièces du téléporteur qui nous permettra d'accéder à la zone du Sacré Punch. La première se situe à un des 3 endroits de la vidéo, à côté du spawn. Ensuite la deuxième pièce elle se situe dans les labos. Soit elle est sur une chaise comme dans la vidéo, soit elle peut être aussi au dessus d'un cadavre. Et enfin le dernier emplacement c'est sur une table en ferraille, tout au fond de la pièce. Ensuite la troisième pièce, pour l'obtenir il faudra activer les DEFCON et prendre un téléporteur. Une fois dans la salle du bureau la pièce se situe tout au fond où il y a la porte qui s'ouvre. Ensuite il faudra crafter le téléporteur sur un des deux ateliers présents dans la map. Une fois que vous l'avez crafté, vous le ramassez et vous allez le poser au milieu, au centre de commandement. Alors pour la première étape de ce prix il faudra récupérer une clé en or qui se situe ici. Cette clé permet d'ouvrir un tiroir à côté du spawn où il y a un code et on aura besoin des 4 codes. Pour avoir le deuxième code il faut se rendre à la fenêtre dans les labos comme dans la vidéo et jeter une grenade tout au fond. Si vous avez bien lancé la grenade un autre code apparaît juste à côté de la fenêtre. Ensuite pour le troisième code il faudra activer les DEFCON dans l'ordre. Donc on commence par celui qui est à l'étage tout au fond. Ensuite le deuxième c'est celui qui est dans la petite pièce tout en bas. Ensuite le troisième à activer c'est celui qui est juste quand on monte l'escalier. Ou quand on arrive dans la salle juste sur la gauche. Et enfin le dernier c'est celui qui reste donc près de l'ascenseur. Voilà une fois que vous avez bien activé rendez-vous sur un téléporteur pour vous rendre une nouvelle fois dans le bureau. Alors une fois dans le bureau il vous apercevrez une télé. Ici la télé en bas à droite qui est allumée avec de la neige. Alors vous interagissez dessus et la télé va se renfoncer et elle laissera apparaître le troisième code. Enfin pour le dernier code vous aurez besoin d'améliorer le revolver Welling. Afin qu'il soit avec des balles explosifs. Une fois le Welling amélioré rendez-vous à la zone près du spawn. Il y a 4 tableaux. Donc tirez d'abord sur le 3, ensuite sur le 4, ensuite sur le 2ème et à nouveau sur le 3ème. Et là vous débloquerez alors le dernier code. Les codes il faut les rentrer au milieu de la map près d'un panneau. L'ordre des codes c'est d'abord celui des cadres. Donc le dernier code qu'on a fait dans la vidéo. Une fois que vous avez rentré le code en tirant sur les numéros vous validez. Ensuite, dans la vidéo on s'est rendu au niveau du tiroir pour revérifier le code. C'est donc le 2ème code à rentrer. Sur la vidéo le code n'était pas présent car il y a un problème. Vu que le gameplay vient du mode studio, le code il n'était pas là. Ensuite, le 3ème code à rentrer, c'est le code qui se situe sur la porte là où on a jeté la grenade. Donc ici 66 54. Donc pareil, vous tirez sur les numéros. Et une fois le bon code rentré, vous interagissez avec X. Et enfin le dernier code, c'est le code situé dans la salle du bureau. Donc là 03 60. Une fois tous les codes rentrés, rendez-vous dans la zone de la machine Sacré Punch. Donc pareil, il faut d'abord activer tous les DEFCON. Et une fois qu'on est en DEFCON 5, se rendre sur le téléporteur qu'on a crafté au milieu du centre de commandement. Alors pour terminer le secret, il faudra résister 3 manches consécutives dans cette zone. Et une fois les 3 manches consécutives passées, les obstacles se lèveront. Et là, vous débloquerez tout au fond une valise avec dedans l'arme spéciale de la map qui est le 1 dans la main hivernale. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501